Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler du fait de s'accepter et nous allons parler aussi de l'estime de soi. Alors pourquoi nous allons parler de ces sujets ? Tout simplement c'est parce que ça rentre dans notre thématique du mois d'avril, thématique sur le rôle, la place, le rayonnement de la femme dans notre société actuelle et c'est vrai que si on ne se connaît pas bien, si on ne s'accepte pas tel que nous sommes, et bien nous ne pourrons jamais avoir confiance en nous et rayonner, d'où l'importance d'avoir aussi une certaine et saine estime de soi et bien placée, je ne parle pas d'orgueil, je parle juste d'estime. Et voilà pourquoi je voulais réaborder le sujet avec vous aujourd'hui, parce que dans certains esprits il faut toujours se flageller, se dire qu'on est horrible, etc. C'est ça la vraie humilité du catholique, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas du tout le cas et il est très important de pouvoir s'estimer à sa juste valeur, se connaître pour pouvoir faire le bien aussi autour de nous, être bien dans notre peau et rayonner tout simplement, d'où le sujet du jour. Alors si vous voulez compléter, bien évidemment il y a eu et il y aura d'autres podcasts sur cette thématique pendant le mois d'avril sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également écouter ce podcast sur Spotify. N'hésitez pas si cette plateforme est plus pratique pour vous, je publie aux mêmes dates, aux mêmes heures, les mêmes podcasts. Il y a plus de vidéos sur YouTube, notamment pour tout ce qui est présentation de collection ou pour les vidéos courtes, les shorts, mais en tout cas vous aurez l'essentiel des podcasts aussi sur Spotify. Et puis il y aura également des articles qui viendront compléter cette thématique du mois d'avril et les podcasts de cette chaîne YouTube, donc si vous voulez aller voir sur le blog femmeapart.com, le lien est dans la description, ça permettra de compléter ce que je dis en audio, et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent lire plutôt qu'écouter. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog ou bien à vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches, le lien est dans la description et ça vous permettra d'avoir un récapitulatif de la semaine si vous n'aimez pas traîner sur les blogs, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. Au moins vous abonnez à la newsletter pour recevoir le récapitulatif ainsi que du contenu exclusif une fois par semaine. C'est gratuit, on est déjà je crois plus de 7500 quelque chose je crois sur abonnés à la newsletter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis pour les autres réseaux sociaux, le canal Telegram, la boutique, tous les liens sont dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors pour commencer sur l'estime de soi, je vais vous lire une petite définition. Alors l'estime de soi est définie comme l'ensemble des jugements que l'on porte sur soi-même dans notre monde intérieur. C'est-à-dire que l'estime de soi est faite des paroles, des images et des ressentis que nous entretenons à notre égard en notre fort intérieur. Il faut distinguer l'estime de soi de l'affirmation de soi qui est l'expression extérieure de ce que nous vivons à l'intérieur. Enfin, dans l'estime de soi, on différencie l'amour de soi pour son être de la confiance en soi pour son agir. Vous voyez, amour de soi c'est l'être, confiance en soi c'est l'agir et c'est ce dont je vous parlais en introduction. C'est aussi cet amour de soi qui va pousser à la confiance en soi et qui va pousser à l'action. Amour de soi ordonné et sain bien évidemment et pas désordonné et orgueilleux. Alors c'est vrai que parfois on se demande est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que catholique, est-ce qu'on a le droit de s'aimer quoi ? De s'apprécier, de dire des choses positives sur nous-mêmes. Eh bien moi, parce que voilà, on craint un peu que ça soit de l'orgueil. Et moi je vais vous retourner la question, je vais vous la poser autrement et je vais vous dire est-ce qu'en tant que catholique on a le droit de ne pas s'aimer. C'est plutôt ça qu'il faut se demander. D'ailleurs notre Dieu s'est incarné quand même dans de la chair humaine quoi si je puis dire. Ça montre que le corps n'est pas une chose mauvaise déjà pour commencer parce que c'est aussi quelque chose avec lequel certains catholiques ont un peu de mal. Et donc chacun de nous à notre naissance, je le dis souvent, on a reçu un certain capital. Ensuite à travers notre éducation, nos expériences, notre travail sur nous-mêmes, etc. Bon, on a enrichi ce capital ou alors on l'a détruit. Je parle de capital intellectuel, physique, culturel, émotionnel, etc. Alors bien sûr on ne maîtrise pas tout ce qui nous arrive dans notre vie mais ne soyons pas non plus des victimes permanentes. Prenons nos responsabilités malgré ce que la société ne nous donne pas très envie de faire à l'heure actuelle, on va dire. Tout le monde est appelé à une déresponsabilisation complète malheureusement. Et donc en tout cas on a justement une responsabilité même s'il y a des éléments de notre vie que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes quand même cependant largement responsables ou responsables dans une large mesure de la façon dont nous allons nous traiter nous-mêmes et réagir dans des circonstances données. Donc essayons de prendre nos responsabilités par rapport à cela plutôt que de blâmer les autres. Et donc essayons de réfléchir à cet équilibre entre confiance en soi et modestie. Donc la définition je vous l'ai déjà donnée. Et je voudrais donner une autre citation cette fois-ci de Thomas Kempis qui a écrit « L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie » et donc qui nous rappelle que justement le fait de ne pas s'apprécier à sa juste valeur, se juger trop sévèrement ou trop injustement, c'est presque aussi grave que de tomber dans l'orgueil. Il dit « Ce mésestimer n'est pas une vertu, l'humilité ainsi entendue serait un défaut. Ayons une grande confiance en nous. Qui bien se connaît, bien s'aime et qui s'aime, s'entraîne. » Et puis effectivement, ça rejoint ce que je vous disais en introduction sur l'être, l'agir, le fait de se connaître, d'avoir confiance en soi pour que ce soit un moteur pour l'action en fait, non pas pour juste être orgueilleux ou se vanter, mais juste pour que ça nous pousse et que ça nous aide à faire le bien autour de nous et à développer nos talents particuliers que nous avons reçus. Donc il faut vraiment garder cette confiance en nous, même s'il faut l'équilibrer bien évidemment avec de la modestie et remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. C'est pas Hélène, mais Aubrey, c'est son mari, Aubrey Andelin. Donc c'est le mari de Hélène Andelin qui a écrit « L'univers fascinant de la femme », c'est pour que vous puissiez situer. Et je pense que cette citation est extraite du livre de son mari, Aubrey Andelin, qui s'intitule « Je crois, une main de fer dans un gant de velours ». Il dit « L'humilité est une estimation juste de nous-mêmes, telle que Dieu nous voit. Être humble, ce n'est pas feindre la modestie, ni cacher la ventardise dans le but d'impressionner les autres. Être humble, donc, ce doit être une qualité intérieure qui fait qu'une personne sent vraiment ses limites et ses faiblesses. » Donc, vous voyez, il y a des, comment dire, des critères un petit peu d'estime de soi ou des autres. Et c'est Alice Van Ildebrand qui en parle dans un de ses ouvrages. Par contre, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus si c'est « Hommes et femmes, une invention divine » ou « Le privilège d'être des femmes ». Bon, en tout cas, ces livres sont dans la bibliographie du blog. Vous allez sur femme-à-part.com, bibliographie. Et vous trouverez ces ouvrages. Donc, Alice Van Ildebrand nous dit « Les complexes d'infériorité, tellement à la mode de nos jours, naissent principalement d'une comparaison malsaine entre ce qu'accomplissent les autres et ce que nous accomplissons pour notre part. Mais pourquoi faisons-nous si peu attention à cette personne en tant que telle ? À sa gentillesse, à sa générosité, à son humilité, à sa patience. Moins nous nous respectons en tant que personnes faites à l'image de Dieu, plus nous allons nous identifier à notre rôle social, à notre métier, à nos réussites réelles ou imaginaires. On nous laisse penser que la réussite d'une vie repose sur notre capacité à apporter des certitudes. Et pourtant, qui rêverait de dire à quelqu'un « Je t'aime parce que tu es la secrétaire la plus efficace que j'ai jamais rencontrée » ou « Parce que vous êtes le professeur qui range le mieux ses affaires. L'amour ne se préoccupe pas des réussites de quelqu'un, c'est une réponse à son existence et c'est ce pourquoi il est courant de dire « Je t'aime parce que tu es toi ». Donc vous voyez, il faut vraiment se voir à sa juste valeur comme personne faite à l'image de Dieu. On est des êtres humains faits à l'image de Dieu, c'est quand même assez important comme information à ne pas oublier. Et apprenons aussi à nous connaître. Je reviendrai un petit peu après sur l'estime de soi et de son corps qui est encore un sujet différent, mais qui est très important. Donc pour mieux se connaître, je vous avais déjà donné pas mal d'indications sur ce sujet-là dans les thématiques précédentes, mais notamment connaître son cycle, connaître son tempérament, son caractère, sa personnalité, connaître nos talents justement, quelle est notre mission de vie, ce à quoi nous sommes appelés, les domaines dans lesquels on est vraiment fort, on a vraiment une valeur ajoutée, on a des facilités, ça nous passionne, on est meilleur que les autres. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est notre vocation presque. Vous voyez, il y a plein de domaines dans lesquels on peut apprendre à mieux se connaître, connaître nos réactions, notre langage de l'amour, plein de petites choses comme ça, petites et grandes, qui nous apprennent à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et donc à être plus à l'aise avec nous-mêmes, moins dans la comparaison. C'est exactement ce que disait Alice Vanille-Debrand, c'est qu'on en arrive à des comparaisons malsaines. Alors sur le corps, c'est pareil, j'en parle même pas, mais tous les corps que l'on voit en permanence de femmes nues sur Instagram ou autres, ça va nous donner des complexes, etc. Et puis même au-delà du corps, on peut se dire, ah tiens, telle personne, elle réussit mieux que moi, je sais pas, à dessiner, ou elle est plus manuelle, plus artistique, elle est beaucoup plus à l'aise au niveau de la communication, au niveau de ses interactions sociales, etc. Et finalement, on va se focaliser sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons en moindre quantité ou moindre qualité par rapport à notre voisine, notre sœur, notre collègue ou peu importe. Et on va oublier de se focaliser en fait sur les choses où nous sommes forts. Ou alors on va oublier de se dire, bah peut-être que je suis un petit peu moins forte, je sais pas, artistiquement, mais peut-être que si je prends des cours de dessin, de danse, de musique, et bah peut-être que je vais m'améliorer. Peut-être que si je me forme, que je lis, que, bah voilà, ça va m'aider à remonter mon niveau, à me perfectionner. Donc voyez, plutôt que de se dire, bon, je suis nulle par rapport aux autres, et d'avoir une comparaison vraiment malsaine, et bien essayons d'avoir plutôt, à la limite, une comparaison constructive, et se dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux m'améliorer, est-ce que moi aussi je peux atteindre ce niveau-là, ce but, cet objectif, et ne pas se laisser aller. Je parlais de la responsabilité, je sais plus si c'était en introduction de ce podcast, ou dans celui que j'ai enregistré juste avant, mais voilà, ne soyons pas des victimes, ne soyons pas passives, soyons acteurs et actrices de nos vies, essayons vraiment de nous améliorer, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, de pas non plus forcer les choses, je veux dire, si vous n'êtes pas musicien, vous n'êtes pas musicien, quoi. Mais essayez de trouver votre mission de vie, les domaines dans lesquels vous avez un talent particulier, pour essayer de vous améliorer, et d'avoir une touche spécifique, finalement, que vous allez apporter au monde. Alors je voulais vous parler également de l'estime de soi et de son corps, j'en ai brièvement parlé en introduction, en vous redisant que parfois, voilà, reconnaître ses talents, c'est un peu comme les catholiques qui respectent leur corps et qui le remettent à sa juste place, hein, c'est pas forcément toujours courant, on a l'impression que tout ce qui est de la chair, du corps, c'est mauvais, c'est pas bien, il faut s'enfuir. Alors bien sûr, il faut lui laisser sa juste place, il y a le corps et il y a l'âme, il faut dompter nos passions, notre sensibilité, les désordres de la chair, justement, causés par le péché originel, mais ça ne veut pas dire qu'il faille mépriser son corps, loin de là. Il y a beaucoup de femmes, catholiques ou non, qui ont une espèce de mépris, soit de mépris, soit de haine carrément pour leur propre corps, parce que, alors soit ce côté un peu puritain, genséniste, etc., soit les complexes, en fait, les complexes développés qui font qu'on en vient à vraiment détester notre corps, quoi. Et parce qu'on ne voit que les complexes, on ne voit que les défauts, on a l'impression qu'on est moche, qu'on est grosse, qu'on est horrible, qu'on est difforme, et les mots ne sont pas... enfin, je n'exagère pas, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, mais si on n'est pas bien mentalement, ou qu'on traverse une mauvaise passe, ou je ne sais pas quoi, on voit les choses tellement en noir qu'on a l'impression que des espèces de monstres à dix têtes, alors que pas du tout, c'est juste qu'on a peut-être un kilo en trop, et je ne sais pas, un peu de cellulite à la limite, mais rien de bien grave, mais tout de suite on se voit comme des monstres difformes, quoi. Et dans un article sur un blog américain, Peaceful Wife, je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que l'auteur s'appelle Meghan, mais je ne sais plus, je préfère ne pas dire de bêtises, et elle disait que c'est Dieu qui a créé nos corps, nos corps sont bons, ils sont de précieux cadeaux pour lesquels nous devons être reconnaissants et que nous devons bien traiter. Voilà, ça ne veut pas dire mettre notre corps sur un piédestal, ça ne veut pas dire idolâtrer notre corps et la chair, non, mais c'est juste bien traiter notre corps et les voir comme des cadeaux de Dieu, tout simplement. Et justement, elle reparle du fait de comment est-ce qu'on peut rayonner de ce que l'on n'a pas ou de ce qu'on ne ressent pas, c'est-à-dire comment rayonner autour de nous, c'est toute la thématique du mois d'avril, de ce mois-ci, comment on peut rayonner quand ce qu'on nous dit à nous-mêmes est affreux, quand on a une estime de nous-mêmes, de notre corps ou de nous-mêmes en général, qui est très mauvaise, comment est-ce qu'on peut rayonner autour de nous ? Elle, elle appelle ça vraiment, elle dit c'est comme si on remplissait ou nourrissait notre esprit avec un poison toxique. Et donc, si on nous traite nous-mêmes, si on se traite nous-mêmes avec mépris, manque de respect, esprit critique, haine, etc., comment est-ce qu'on va traiter les autres ? Comment on peut aimer les autres, leur donner quelque chose que nous-mêmes, en fait, on n'a pas intériorisé ? Donc c'est très intéressant sa réflexion et surtout, elle a une réflexion pour expliquer qu'en fait, on peut apprendre à être reconnaissante de notre corps, on peut apprendre à vraiment prendre soin de nous d'une façon saine, non pas pour idolâtrer nos corps ou être vaniteuse, mais pas non plus pour haïr son corps, voilà, on est toujours dans l'équilibre et ça peut être un cheminement, si vous êtes concerné par ça, si vous sentez que vous avez vraiment une mauvaise estime de vous-même et de votre corps, eh bien, sachez que ça peut s'apprendre, ça peut se travailler petit à petit et elle donne plusieurs idées, elle dit, voilà, quand vous passez devant un miroir, dites, voilà, merci mon Dieu pour ce corps que vous m'avez donné, prendre une jolie robe, quelque chose, une tenue qu'on aime bien, voilà, je vous loue mon Dieu pour la merveille que vous avez faite, ça peut paraître très pédant ou très orgueilleux, mais ça fait du bien de dire des belles choses quand on a vraiment une mauvaise estime de soi, sans tomber dans l'orgueil pour autant, mais de se dire, bah oui, voilà, déjà j'ai la santé, j'ai deux bras de jambes, mon visage n'est pas défiguré, enfin voilà, il faut aussi essayer de voir le positif, moi je sais que j'avais vu cet exercice-là aussi, plutôt que de se focaliser sur ce que nous n'aimons pas chez nous, essayez de dire ce qui vous plaît chez vous, il y a toujours quelques, enfin, on ne peut pas se trouver entièrement moche, généralement même quand on a beaucoup de complexes, il y a des choses qu'on trouve belles, soit j'ai vraiment des beaux yeux, j'aime bien mon sourire, je sais que j'ai des dents blanches bien alignées, et puis mon sourire il est joli, voilà, j'aime bien ça, je trouve que mon nez est plutôt harmonieux par rapport au reste du visage, j'aime beaucoup mes cheveux, leur texture, leur longueur, la façon dont ils se coiffent, enfin j'en sais rien, j'aime mes mains, voilà, essayez de trouver ce qui vous plaît chez vous, même si vous êtes un peu déprimé quand vous regardez dans le miroir et que dans l'ensemble, l'impression que vous avez est très mauvaise ou très négative, et bien justement, chassez cette pensée et essayez de voir le positif et de dire quelque chose, bah merci mon Dieu, vous m'avez donné la santé, merci mon Dieu, bon je trouve que j'ai des kilos en trop, que j'ai trop de vergetures, mais par contre, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mes oreilles, oui j'ai des vergetures, mais c'est parce que j'ai eu la joie, la chance de porter la vie, donc merci mon Dieu pour ça, enfin vous voyez, il y a toujours une manière positive de tourner les choses, puis après, bon j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, d'ailleurs le mois dernier, quand je vous ai parlé d'assèses, de sport, etc., je vous avais redonné des petites astuces, des pistes pour reprendre en main un petit peu votre santé, si vous vous étiez un peu laissé aller, le sport, l'alimentation, etc., c'est des choses intéressantes. Si vous n'avez pas envie d'écouter des podcasts et que vous préférez les écrits, eh bien vous allez sur le blog, vous allez dans la catégorie de santé, et vous trouverez des articles sur l'alimentation ou sur le sport qui pourront peut-être vous donner des indications, parce que justement, c'est ça, il faut être aussi actif de l'estime qu'on a de soi, je veux dire, si c'est juste pour râler toute la journée, dire qu'on se trouve moche et grosse, qu'on n'aime pas nos vêtements ou je ne sais pas quoi, mais qu'en fait, finalement, on ne fait rien pour que ça change, bon voilà, il faut aussi se bouger, mettre des pensées positives, agir, ce n'est pas juste être, c'est agir, je pense notamment à tout ce qui est morphologie, etc., je n'en ai pas reparlé là pour l'estime de soi, mais je disais se connaître pour mieux rayonner, mais en fait, connaître sa morphologie, sa silhouette, ça fait exactement partie de ça, enfin c'est connaître sa silhouette qui nous met en valeur, les vêtements qui vont vraiment nous valoriser pour pouvoir ensuite mieux rayonner autour de nous, être mieux dans notre peau, avoir confiance en nous, avancer dans le monde vraiment avec fierté, dignité, voilà, c'est vraiment les choses, c'est aussi une piste à explorer, donc tout est important, elle parle aussi dans son article de Peaceful Wife de prendre soin de son corps et le traiter comme un précieux cadeau, et là, elle reparle de l'alimentation justement, elle dit nourrissons notre corps aussi avec des aliments sains plutôt que de la malbouffe, la nourriture ne peut pas nous réconforter, enfin c'est pas avec la nourriture qu'on va se réconforter, c'est le Christ qui va nous réconforter, la prière par exemple aussi, donc n'hésitons pas à faire attention à cela et à la façon dont nous nourrissons, pensons au Christ qui nous a donné son corps, remercions Dieu pour la santé, pour le miracle que l'on est, et puis être reconnaissante d'avoir ce corps comme outil pour faire la volonté de Dieu et servir le Christ dans son royaume, voilà, c'est comme ça qu'elle conclut son article et c'est des choses auxquelles nous pouvons penser justement, mon Dieu aidez-moi à faire le bien justement avec le corps que vous m'avez donné, que je puisse l'utiliser entre guillemets à bon escient, ça me rappelle un peu les paroles du, je sais pas si vous avez déjà assisté ou si vous avez peut-être déjà lu dans vos micelles, les prières du, comment ça s'appelle, de l'extrême onction, du sacrement de l'extrême onction, appelé aussi sacrement des malades, c'est très très beau, j'y ai assisté une fois et en fait le prêtre prend du sein crème et bénit par exemple les pieds du malade, puis ses mains, puis sa tête et à chaque fois il dit des très belles paroles, par exemple pour les mains, pardon mon Dieu pour tous les péchés que, enfin pardonnez à cette personne tous les péchés qu'elle aura fait avec ses mains et prenez en considération tout le bien qu'elle aura fait avec ses mains, pardonnez tous les endroits où elle aura, enfin les endroits où elle sera allée avec ses pieds, les mauvais endroits par exemple, mais prenez en considération tout le bien qu'elle aura fait en se rendant à tel ou tel endroit, enfin bon c'est pas exactement ça, j'ai un souvenir peut-être un peu imprécis mais je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué et que ça rejoint un petit peu, là voilà ce qu'on dit sur le corps, c'est l'utiliser à bon escient, essayer de, voilà, d'enlever tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est passion, péché, etc. Mais essayer de s'élever au-dessus de tout ça et de bien considérer notre corps à sa juste valeur sans l'idolâtrer, on ne passe pas d'un extrême à l'autre. Mais vraiment voilà, essayer d'avoir ce corps comme outil pour faire la volonté de Dieu, je répète cette parole que je trouve assez belle et assez juste et essayons vraiment justement de voir nos corps comme un don de Dieu et puis au-delà de notre corps, notre tempérament, tout ce que nous avons reçu de façon générale et essayons de tout transformer, entre guillemets, tout améliorer, tout élever pour la gloire de Dieu, pour rayonner autour de nous et apprenons justement à nous connaître et à nous estimer à notre juste valeur. S'estimer n'est pas une mauvaise chose, il faut juste le faire avec équilibre et c'est ce qui nous permettra d'être bien dans notre peau et de rayonner plus facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette thématique du fait de s'accepter sur l'estime de soi, etc. Ça rejoint vraiment ce que je voulais vous dire en ce mois d'avril sur le rôle, la place de la femme et son rayonnement dans la société, ça passe par là aussi. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.